Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et coupez ! Luther. Un verre d'eau. Comme vous l'aimez, à température. Je suis ravi. Ouais ! Les porteurs ? On est ravis comme vous. J'étais sûr que vous penseriez comme moi. Toi, tu vaux de l'or. Tu possèdes la magie. J'ai trouvé un traiteur 13 $ par tête, tout compris. Pavé de poissons ou de poulet ? Je pense que l'on peut négocier du hachis parmentier pour 12 $. Ce n'est pas net. M. Westworth, pas de nouvelles de M. Muscle à Malibu ? Si nous le produisons, vous serez le premier à le savoir. Merci beaucoup. N'oubliez pas le tuyau d'échappement. Comme le reste, il doit être propre. Il brique aussi son tuyau d'échappement. Pourquoi il brique pas le mien ? Tu feras nos échappements quand t'auras un petit moment. Répète, j'ai pas compris. Oui. Tout bien considéré. N'en parlons plus. N'oublie pas, quand Will Schreiner te demandera quel est ton plat préféré, tu réponds hamburger frites. Ton émission préférée, Beverly Hills 90-210. Et comme équipe de baseball ? Ticago Cubs. Oh non, Atlanta Braves, le champion d'automne. Choisis les vainqueurs. Et quand tu seras grand, pas de problème. Tu veux être pilote d'avion de chasse. Non, pas du tout. Mais si, voyons. Tu te rappelles quand je t'ai emmené voir Top Gun ? Bah t'as attoré ce film-là ? Même que je t'ai acheté un super planeur que tu faisais voler à longueur de journée. T'es un pilote de chasse dans le sang, mon gars. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai jamais vu Top Gun. Mais t'as quand même vu le film annonce, ça donne une idée générale. Will Shrider Show, tout de suite après cette page publicitaire. Je résume quand Will Shrider te demandera de faire une petite démonstration en direct. Tu lui nîmes, j'accoupera ce morceau de bois. On dirait pas que vous êtes si costauds. Ce n'est que du bois de balsain, oncle Bob. C'est complètement bidon. Elle a même pas besoin d'entraînement. Simple précaution. Nous ne voulons pas que tu te blesses. Personne n'y verra rien. C'est de la télévision. À part moi. Où est le café ? Où est mon café ? Le voilà. J'ai failli y attendre. Mais non, Logo, il faut qu'on le voie, bougre d'imbécile. Mais qu'est-ce que tu as des petits poids dans la tête ? Je te préviens qu'à la prochaine fois, tu retourneras au chômage. On tourne. On les paie pour faire ça. Bonsoir et bienvenue à bord. Je tiens à remercier mon ami personnel et fidèle Kevin Costner d'être passé me voir juste avant de se précipiter tourner son film. Mais tout le monde connaît mon prochain invité pour ses nombreuses apparitions dans la série d'aventures et d'actions. Pas d'omelettes sans casser des oeufs. Ça va être à toi, Kevin. Rappelle-toi bien tout ce qu'on a dit. Et le plus important, n'oublie pas, c'est de rester sincère et vrai. Oh, n'oublie pas ton faux bois. Il vient de terminer son premier grand film, alors mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la nouvelle superstar d'Hollywood, l'ado dont rêvent toutes les femmes, Ninja Boy le magnifique Kevin Ryan. Kevin ? Ravi de t'accueillir dans notre émission. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as une sacrée poignée de main. Donc, je suppose que tu dois faire de l'entraînement à haut régime. Oh, pour le régime, je préfère les hamburgers avec des frites. Mon émission de télévision préférée, c'est Beverly's 90210. Et mon équipe préférée, c'est la tante à braise. Je vais être pilote de chasse plus tard. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à passer à la petite démonstration. Nous t'avons réservé une surprise. Oui, comme nous voulions te voir en action, nous avons invité le champion de kickboxing, Eto, Samashuki, à te donner la réplique. Fameuse surprise, hein ? C'est un immense honneur. Monsieur Samashuki, enfin, je vous appelle Sam, hein ? Qu'avez-vous à dire à notre Ninja Boy ? Ça vous regarde. Bon, je vous conseille de faire comme chez vous. Ils ont des sortes de triques, comme des bâtons de réglisse à la main. Et je m'attendais à tous sur Splatos, sans faire ce genre d'événement. Il vaudrait mieux qu'il le désarme. Il va le faire. Je suis prêt à parier ma vie. Au cas où il échouerait, vous oubliez ce que j'ai dit à propos de ma vie, d'accord ? Non ! 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 Jay ? Merde ? Mike ? Dan ? Arismo ? Ça va aller. Restez pas là, cratin. Je suis à l'antenne. Droit ? Ah ! Oh ! Retourons. Attends, retourons. Attends, retourons. Allez ! non ! Non, deux vaverts, à soit nous ! Non ! Attends, atheist de tête ! Excusez-moi. Attendez, je vous aide. Oh ! Oh, ne faites pas du temps de части ! Oh begitu ! Oh! 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 Merci. Mesdames et messieurs, c'était notre ami, le Ninja Boy, Kevin Ryan. Toutes mes félicitations. Parce que ça m'a chouquie. Venez, venez, je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez du Ninja Boy? Moi aussi, avec un bol de soupe. Vous ne savez pas, je reviens après cette page de publicité. Combien de cartes? Deux pour moi. Deux. Toi? Les mêmes. Deux cartes. Très bien, merci. Trois. Alors, M. Lachan, c'est bien servi? Qu'est-ce qu'il a, le clébard? Comment ça, qu'est-ce qu'il a? C'est pas de sa faute, s'il a cette gueule, c'est dans ses gênes. Je me balance complètement de ses gênes. C'est que depuis qu'il est assis à côté de moi, j'ai pas gagné les moindres dons. Je te trouve plutôt parano. On est des fonctionnaires, on est tous parano. On aurait dû être tout bib. Ouais. Je mets 10 dans le commerce. C'est trop cher pour moi. Sans moi. 10 dollars suivis. Et 15 pour pousser tout ça. Brelon de dame. Carré de deux. Tu peux mettre tes trois ailes. On arrête, ça suffit comme ça. Le capot triche. Ça se voit même dans son regard. Oh, Manny, ne poussons pas. Hein? Qu'est-ce que t'as lui reproché? Il fait des signes? Ah oui, je blague pas. Il remue deux fois la queue de pair. Trois battements de queue, un brelan. Comment veux-tu qu'il remue la queue? Il n'en a même pas. En plus, il mort. Bon, bon, n'en parlons plus, bouffons. Coucher. Va voir ton copain qui est vide de ma part. Tu vois, t'as heurté sa sensibilité. T'as donc pas d'âme? Je l'emmerde. Bon, continuons. Sous la présidence de Lincoln, l'un des faits marquants fut l'abolition de l'esclavage. Pourquoi ces mesures étaient-elles indispensables? Pourquoi? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'après ce qu'on entend des fois, ça ne semblait pas indispensable du tout. Je vois que tu n'as pas encore appris tes leçons. Mais, mais leçon d'histoire. Oh, j'avais prévu ça pour demain. J'ai dû me tromper. Pardon. Restez-en là. Nous verrons ça demain. Hum? Allez, Kevin. On va te coucher. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Hein? Puisque t'es si malin, t'as qu'à me dire pourquoi c'était indispensable de proclamer l'abolition. Une paire de neuf. C'est curieux, j'aime pas ces cartes plastifiées. Il paraît que ça donne le cancer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en mange plus. À ce qui paraît, les tests ont été faits sur des cobayes qui faisaient le mort en jouant au bridge. Deux paires par les vallées. Deux paires aussi, mais deux paires d'assas. Ça commence par le chien et elle après. T'es incapable de jouer franc-jeu? Mais c'est qui m'insulte. Bob, si c'était possible, j'aimerais vous parler. Oh, c'est que... Oui, oui, j'arrive tout à l'heure. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez peut-être changer vos signaux? Tio, tu devrais suivre un traitement. Surveillez mes jetons, j'y fais pas confiance. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend ou on continue? On pourrait peut-être danser le tango ou la polka. C'est pas vrai. Bob, on a un problème. Vous êtes dingue, il n'y a pas de problème. Je me suis fait trois fois la mise. Ce n'est pas ça dont je parle, c'est de Kevin. Il commence à prendre beaucoup de retard. À ce rythme-là, il n'est pas prêt de passer en classe supérieure. Non, vous voulez rire. Kevin est dix fois plus intelligent qu'un autre môme. Il a tout de suite compris que Bruce Wayne était le vrai Batman. Tenez, vous devriez goûter un peu de chine. Non, merci sans façon. Je vous parle de l'éducation de ce garçon, Bob. De son proche avenir, de sa vie. De sa vie, de son avenir. Il va devenir vedette de cinéma. Ça, c'est son avenir. J'ai déjà fait à l'école à des tas d'enfants fréquentant les studios de films mais Kevin n'est pas comme les autres. Je suis prête à me battre pour ce garçon. Si vous tenez vraiment à lui, je vous conseille vivement de faire comme moi. Oh, man. Oh, man. Oh, man. T'as dansé ta dernière danse, non, mais à peu près des devises. Ninja Boy, j'ai besoin de plus de pognon que les moules. Tu n'auras jamais ce pognon, il appartient aux pauvres orphelins. Comment ça, je ne vois pas de... C'est pas marqué dans le script. J'ai du savon dans les yeux. Ta dernière heure est arrivée, Ninja Boy. Fais ta prière. Tu n'auras jamais ce pognon, il appartient aux pauvres orphelins. Non, c'est pas bon, on recommence. Mais il y a un peu plus de vie. C'est ça, un peu plus de vie. Allez, on reprend. Fais ta prière. Tu n'auras jamais cet argent, il appartient aux pauvres orphelins. C'est beaucoup mieux. Parfait. Fais ta prière, Ninja Boy. Tu n'auras jamais cet argent, il appartient aux pauvres orphelins. Une dernière fois, tu es vraiment prêt. D'accord. Fais ta prière, Ninja Boy. Ton heure est arrivée. Tu n'auras jamais ce pognon. Oncle Bob. Quoi ? Pourquoi étaient-elles indispensables les mesures d'abolition ? À mon avis, c'est pas facile facile à expliquer. Mais avant la proclamation d'émancipation, comment dire, il y avait des esclaves, des Noirs principalement, et le président Lincoln a fait en sorte qu'on devienne tous esclaves du capitalisme, mais on le devient plus librement. C'est ça, plus librement. Et là, on sait jamais. Ninja Boy 722, prise 13. Moteur. En tourne. Taaah ! Fais ta prière, Ninja Boy. Ta dernière heure est arrivée. Ha, ha, ha ! Tu n'auras jamais ce pognon, il appartient aux pauvres orphelins. Non, 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 coupez. Ça ne va pas du tout. Je sais que ça vous amuse de casser les carreaux, mais faites-moi plaisir les enfants, ne souriez pas. Oh, ces cascadeurs. Saine 22, prise 25, moteur. Non, non, non et non, coupez. Regarde-toi, t'as vu tes cheveux ? Tes coiffes ont complètement de travers. On peut avoir quelqu'un pour lui arranger un peu les cheveux. Envoyez la coiffeuse. Plus personne n'est capable de travailler correctement. Prise 31, moteur. Coupez. Kevin, relève-toi. Restez assis. Ça va. Mais oui, ça va, n'est-ce pas, Kevin ? Il y avait probablement quelque chose de glissant. Serait-il possible de donner un coup de serpillière sur le plancher ? On ne peut se permettre de perdre notre vedette, n'est-ce pas, Kevin ? Excusez-moi, David, c'est probablement un petit coup de fatigue. Un petit quart d'heure d'arrêt, il me semblerait... Nous sommes en plein tournage, il y avait je ne sais quoi par terre. J'ai demandé qu'on nettoie, alors tout est réglé. J'ai glissé, oncle Bob. C'est pas très grave. La place de parking à côté de la mienne. Il y a déjà ton nom dessus, t'as remarqué. Mais quand tu auras 16 ans et ton permis, il y aura ta Ferrari. Allons-y les gars et tâchons d'éviter les problèmes. Ninja Boy, scène 22, prise 38, moteur. Coupez ! Excellent, les enfants. C'est dans la voie, t'en me le fais peser. Réglez au chronomètre. Les photographes t'attendent sur le plateau neuf. Les photographes ? Oui, ce n'est pas tout, David. T'as réservé la plus grande surprise de ta vie pour ce soir. Allez, viens. Mais il y a la prof qui vient me donner des leçons. Ah. Elle sera payée, t'en fais pas. Debout. Parfait. Ne bouge pas. Ne cligne pas les yeux. Baisse le menton, baisse le menton. Non, moins que ça, moins que ça. Donc, tourne la tête. Regarde-moi maintenant sans cligner des yeux. Mets-toi de face, de face. Voilà, parfait. Tiens, prends. Et maintenant... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, mon livre d'histoire. Dans mon champ. Vire, vire. Maintenant, fais-moi voir tes belles petites dents, Ninja Boy. Ouais, superbe. Parfait. J'ai tout ce qu'il me faut, voilà. C'est marrant. Et maintenant, en place pour la surprise. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Bon, il va falloir que je lui parle de sa chambre. T'as un maillot de bain extra, Kevin. Il n'y avait pas 36 solutions, c'était le pantalon Superman de ton frère. Ben vas-y, l'eau est trop froide pour toi. Trop froide ? Trop froide ? Rien n'est trop froid pour Ninja Boy. Te fais pas friller, allez hop ! Elle est froide, elle est froide. Bon, tu t'imprègues bien de l'odeur, tu prends une bonne bouffée de son odeur. Elle est sans bouffon, wow ! J'ai vu ça dans la scie une fois, mais elle avait un nez bien plus long que le tien. Allez, cherche ! On en reparlera à l'heure de la pâtée. Mes parents habitent le Michigan, je vis avec mon nom. C'est pas marrant, tes parents doivent souvent te manquer. Oui, je me sens un peu seule de temps en temps. Tu te moques de moi ? Une méga vedette de ciné comme toi. Il y a probablement des millions de filles qui te courent après. Pas du tout. Tu plaisantes. Tu dois en avoir une nouvelle tous les soirs. Ma dernière sortie avec une fille remonte à... Attends. Au moins je dirais... Je suis jamais sortie avec une fille en vérité. Tu ne sais même pas comment il faut s'y prendre pour en éviter une. Bien sûr que je sais. Prouve-le. Montre-moi comment tu m'habiterais. Voulez-vous sortir avec moi, mademoiselle ? Enfin bref, tu m'as compris. Non. Non, non, je vais te dire comment il faut faire. Maggie ? Tu veux sortir avec moi demain soir ? Répète ce que je viens de dire. Maggie ? Tu veux sortir avec moi demain soir ? J'ai cru que tu n'arriverais pas à te décider. Il est forcément quelque part. Forcément. Le coup, c'est de le retrouver. Tu es beau, Kevin. Il te va drôlement bien, ce pyjama. Je t'ai amené une serviette et un gant. Merci. La prochaine fois que je m'inviterai à dormir chez quelqu'un, je n'oublierai pas d'emmener mes petites affaires. Le temps passe vite. Tu es arrivée vers 4 heures chez nous. Oui. Je n'ai pas vu tourner les heures. Ça prouve que tu t'es bien amusée. Tu ne crois pas qu'il faudrait avertir ton oncle que tu comptes passer la nuit ici ? Non. Laissez couler. Kevin. Madame Paterson, oncle Bob se fiche totalement de ce que je fais. Au moment où je vous parle, il tape le carton avec sa bande de copains. Ah, Kevin, j'ai vu les regards tendres que ton oncle posait sur toi. Bob se préoccupe beaucoup de toi. Et il t'aime beaucoup. Bon, ben, je l'appellerai demain. Je sens que quelque chose ne va pas. Tu veux que nous en parlions ? On peut peut-être remettre ça à demain. Ouais, parce que je ne voudrais surtout pas gâcher ces quelques moments de rêve. Je me sens si bien chez vous. On verra. On peut-être remettre ça à demain. On peut-être remettre ça à demain. Alors, Trésor, on a envie de jouer aux armes ? Euh, non, cherche un petit garçon pour l'instant. Tu n'étais jamais venu à l'idée de ce qu'il y a dit. J'ai dit que pour l'instant, je courrais après mon aveu. T'as un tic. Mais c'est pas vrai, encore un qui s'intéresse aux petits garçons. Bonsoir. Bonsoir. Oh, attends, vous tapez le carton ? En fait, pas le carton, non. Ben c'est quoi alors ? Plutôt le poker. Le poker ? Moi, je n'y suis pour rien. C'est Mani, oui. Il ne supporte pas le chien. T'es pas avec ton cabot, non ? Mais non, tu vois bien que je suis venu tout seul. Bon, ben, on n'est pas au complet. Je regrette. Non, il faut que je retrouve mon devin. Oh, Bob. Bon, je vais les appeler pour... M'aider ? Oui, pourquoi pas. Merci. Leuteur. Mon nom. Ici David. C'est enregistré. Ninja Boy est toujours absent. Cette montre fort coûteuse m'indique avec précision que dans peu de temps, oncle Bob aura passé les 24 heures de délai. Top. Luther. Oublie mon eau pour l'instant. Et règle cette question. Oh, ouais. Ha, 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 ha. Bouffon, t'as jamais pensé au rince-bouche. Bouffon ? Mais, ouais, Kevin. Je me demande bien pourquoi je m'acharne à faire la conversation avec Tom. Oh, qu'est-ce que c'est ? Laissez-moi faire. C'est un retard. C'est un retard. Charlo. Toi à gauche, fin à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si tu veux voir d'autres Benji en vidéo, je te conseille vivement de me laisser en paix. Bouffon, bouffon, bouffon. Bon, d'accord, allez, viens. Bon, alors la seule chose à faire dans des cas comme ça, c'est de se confondre avec le milieu, façon à passer en aperçu aux yeux de l'ennemi. Confonds-toi. Confonds-toi. Non, peut-être pas à ce point-là. Bon, allez, viens. Que personne ne bouge. Il ne marche même pas. Une vraie porcherie. C'est bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Allez, essaie de prendre une expression moins bête pour une fois. La mort est au bout du chemin. Enlève-toi de la... Allez, donnez pas devant tout le monde bouffon. Mais qu'est-ce que les voisins pensent ? C'est moi. Oh, du chewing-gum. Quelqu'un a de la monnaie ? Va chercher. Va bouffon, bouffon, tu vas chercher. Bouffon, je t'avertais que si tu ne vas pas fourrer ton museau aplaté comme une poêle à frire, ailleurs c'est terminé. Tu seras privé de biscuits à la vitamine. Oui, oui, plus de biscuits. Réfléchis. Il est pas trop tard, mais fais vite. Alors ? Alors ? Eh, il y a que l'estomac qui compte. Vachement bon. C'est tout de même le bon temps que je faisais tous les villages pour les terroriser. C'est la quête. Et l'homme, il y a desollaires. Alors, je sais pas, t'en aller. Et ça, c'est plus doucement. Champion. Qu'est-ce que ça peut faire d'être écrabouillé par une grosse arlée ? Attitude positive, très positive. Surtout pas de panique, surtout pas de lutte. Ah, panique ! Attitude. Attitude. Non, 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 non ! Quoi ? Tu fais tout de travers, tu manies la bague comme une fille. Mais c'est peut-être parce que j'en suis une. T'avais pas remarqué ? Si, je dois avouer que j'ai même admiré. T'as compris le coup maintenant ? Toute seule, n'hésite pas. Non, non, j'y vais. T'as compris le coup maintenant ? Qu'est-ce que j'ai multiplié ? Des amis vont Harley-Davidson. Je vais être massacré par des êtres qui se reproduisent asexuellement. C'est bon. Non ! Rejet d'une grève de coeur de babouin de Madagascar. C'est comme ça que je croyais finir, mais pas d'une façon aussi affreuse. Non ! Bon, bon, ça va. Vous verrez avec l'assurance. Prends les renseignements. On verra après. Attention ! Je pense que mes papiers vous intéressent. Je sais que les apparences sont contre moi. Néanmoins, ce n'est pas entièrement de ma faute. Il y avait toute une bande de mercenaires assez crade. Même que ça puait des kilomètres. C'est normal. Quand on est ninja, on le reste. Oui, mais j'ai trahi le code. J'ai pratiqué les enseignements de ninja sur quelqu'un que j'aime. J'ai frappé oncle Bob. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais attendre. M'entraîner. Garder confiance. Je ne reprendrai que quand le temps viendra. Tout ce que j'espère, c'est que je ne serai pas trop vieux à ce moment. Comme à 20 ans, tu comprends ? Merci. Un plaisir de vous connaître. Êtes-vous coupé par les cheveux, ça vous va bien ? Renfermez-moi. Je vous en supplie. J'aime ce blaireau comme un frère. Personne ne t'a fait du mal, j'espère. J'aime cette chanson. Monsieur Ryan, m'inviteriez-vous à danser ? Ici ? Maintenant ? Ne jamais danser sur le 13ème Green ? C'est une vieille tradition irlandaise. Il faut respecter les traditions. Je n'ai plus qu'à jeter ma baguette magique. Je vous invite à faire danser. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais qu'est-ce que tu dis ? Je te disais d'arracher le collant doucement, sinon j'aurais plus de lèvres. C'est bon, Luther, allez, détache-moi. Je me sauverai pas. Promis. De toute façon, tu cours plus vite que moi. D'accord. Je vais t'aider. Tu vas en baver deux fois plus que moi. Un petit bébé. Luther, le livre d'histoire de mon neveu. Je sais pas, je l'ai pas lu. Mais oui, bien sûr. C'est ouf, Oralamo. Je suis pas dans le cou. Cranon d'une pipe. Je t'offre une limonade. Je vais bien. Vénus s'est juré de faire un homme de ninja boy. Deux limonades, deux. Tiens, tu peux les prendre, j'en veux plus. Oh, bon sang. Maggie. 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 Écoute-moi. Monsieur l'innocent qui n'était jamais sorti avec une fille, hein. C'est pas du tout ce que tu crois. Vénus jure de faire un homme de ninja boy. Je crois ce que je vois. Tu m'épattes. Ne me dis pas que tu avales tous ces ragots. C'est le studio qui a monté l'histoire pour un coup de pub. N'empêche que tu n'avais pas l'air de trouver ça trop désagréable. Mais c'est de la pub. Écoute. Laisse-moi. Maggie. J'ai dit à ta mère que je vivais un rêve. Tout le reste, c'est du toque, de l'illusion. Ça ne vaut rien. Mais toi et moi, on est un petit bout de réalité. Ce qu'il y a dans ce magazine, c'est ce que je fais parce que j'en pouvais plus. À toi, Maggie. Tu sais que je m'en tirerai pas. Oh, est-ce que tu as l'air bête avec ces animaux. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Mais c'est pas bientôt fini. Tu me prends pour un chimpanzé ou quoi ? Tu me cherches des poux dans la tête. Oh, on se calme. Allume la télé. Je n'en reviens pas de tout ce que j'ai gagné. Ça va, n'en rejouis pas. Tiens, Kevin. Oncle Bob, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu permets, je voudrais parler à mon neveu. N'aie pas peur, je pars pas. Ouais, elle t'aurait pas intérêt. Je sais. Kevin, j'avais tout faux. Le prochain tournage se fera comme c'était prévu au départ. Et tu feras tes études. Nous avons tenu un petit colloque. Premier jury, oncle Bob. Croix de bois, croix de fer. S'il vous plaît. Vous n'aurez pas un kleenex ou deux ? Luther. Ton premier amour, tu t'en souviens. Bon, laisse tomber. Fouille dans ta mémoire, puis on fera le tri après, d'accord ? D'accord. Il va peut-être falloir se bouger un peu, là. Robbie a laissé son compteur, il va y en avoir pour une fortune. Tu devrais aller les chercher. S'il vous plaît. Pas bon. Bon, vous magnez-le. C'est nos conditions. À prendre ou à laisser. J'admire votre front parlé. Condition acceptée. Kevin termine son trimestre. Et nous, nous faisons le ninja boy glacé après. Pendant l'été ? Oui. J'oubliais. Pas d'entourloupe, David. Robin, emmenez Kevin au maquillage. Nous avons un film à terminer. J'y vais. On a un film à terminer. Putain ! Donne-moi la main. C'est le cuir qui me colle aux fesses. Le tournage de ninja boy glacé aura lieu dans les délais prévus. Trouvez-moi un autre ninja boy. On a un léger problème, David. Ah ? Kevin et Bob Ryan ont des droits sur les personnages. Devrais-je comprendre que ce placeur de clown a roulé nos avocats dans la farine ? Euh, j'en ai comme l'impression. Complet. Je crains de me mettre en colère. Ayumarana. Ayumarana. Voilà, le problème est réglé. Vous allez m'appeler le réalisateur au téléphone. Des décisions plus créatives vont être prises dans les médias. Si moi, David, je ne peux avoir un ninja boy. Personne ne l'aura. Merci. C'est une plaisanterie. Vous voulez que j'élimine le personnage de ninja boy ? C'est impossible, voyons. Ça modifierait toute la fin du film qui est la plus palpitante. Mais on ne peut pas dire au revoir au ninja boy comme ça. C'est le héros du film. Ne comptez pas sur moi, David. Mon sens moral me l'interdit. Et puis, un contrat n'est pas toujours fait pour être rompu. Deux productions. Michel Pfeiffer. J'avoue que je n'ai jamais pu le voir en peinture, ce ninja boy. Rayé. Il va y avoir quelques petits changements, Kevin. Bref, quoi qu'il arrive, tu poursuis le mouvement avec spontanéité. D'accord ? Rien de mon mieux. Ça, c'est mon ninja boy. Kevin, n'aie pas peur d'aller jusqu'au bout. Même si t'es étonné, tu fais semblant de rien. Entendu. On y va. On se dépêche, messieurs, dames. Kevin envoie tout le monde au tapis, sauf le tueur. Ninja boy, scène 119D, prise 1, moteur. Et action. Viens, viens, viens. On va se le manger. Fais ta prière, ninja boy. Coupez, coupez. Qui a engagé ces individus ? Pas fichus de faire ton boulot correctement. Mais c'est pas moi. Ils voulaient me descendre. C'est pas toi qui voulais tuer, David. C'est ninja boy. Pas vrai, David ? Allez-vous-en, ce plateau. Allez-vous-en, tous ! Ces studios m'appartiennent. Et vous m'appartenez tous. Toi, tu vas me finir ce film, ninja boy. De cette façon-là, ça m'étonnerait. Garde, sortez ces deux espèces de sacs à poubelles de mon studio. Vous avez entendu, mon agent ? Fais comme il te plaira. Jerry, Scott. Moi, j'abandonne. Violence, de la vraie violence. J'appelle le syndicat, moi. Il est chouette, ton tricot bleu. Dommage qu'il y ait une tâche. C'est parti! Qu'est-ce qu'il n'y en reste ? Combien il en reste ? Aucun ! C'est le dédit pour Kevin. Signez-le. Attention, Bob... Oui, je sais, je ne travaillerai plus à Los Angeles. Signez ça sur le champ compris, ou bien vos jouets vont finir en barbecue. Je crois qu'il faut signer, David. Faites quelque chose, je n'ai que 20 000 km au compteur. Stylo. C'est parti. C'est parti. Monteur. Qu'est-ce que vous croyez ? Je suis un peu sérieux. Rends-moi ce téléphone. Buffon. Biscuit aux vitamines. Bon biscuit. Bon biscuit aux vitamines. T'as vu ? Ça marche à tous les coups. Allo, oui. Quand ? Mardi prochain ? Dix heures ? Oui, monsieur. Vous pouvez tout préparer. C'est ça ? Et devine ? C'est World Studio. Ils veulent Ninja Boy à nos conditions en plus. YAHUAH ! Les bleus paient l'amande. Envoie. Non mais vous rigolez. Discute pas le bleu. Belle amande. Et pourquoi t'as laissé filer ce blanc mec ? Je suis le chef et toi t'es le larme. Compris ? Moi chef, tu t'es toi au pays. Tu dois un pays. Non mais toi ! Qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Je suis ton collude ! Ah, bref, je te dis mais... Non, pas les cheveux ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501